bonjour aujourd'hui on a une leçon d'orthographe alors observez bien la page vous voyez on a deux groupes nominaux ces vêtements ces oiseaux vous rappelez le premier déterminant c'est c'est un déterminant possessif et le deuxième c'est c'est un déterminant démonstratif ils ont la même prononciation c'est c'est mais ils n'ont pas le même sens et aussi ils ont une orthographe différente donc ce sont deux mots homonymes alors observez les deux textes a et b lisez le texte a lisez le texte b la première consigne recoupi les groupes nominaux soulignés dans le texte a et indique leur nombre donc le premier groupe nominal et ses vêtements c'est au pluriel c'est c'est au pluriel le deuxième c'est lunette c'est au pluriel et le dernier c'est clé c'est au pluriel comment t'appelle-t-on les déterminants en gras donc il s'appelle les déterminants possessif la deuxième consigne dans le texte b quel déterminant possessif remplacer c'est donc on a son sa 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 la troisième consigne recoupier les groupes nominaux soulignés dans le texte c'est et indique leur nombre alors le premier groupe nominaux alors le premier groupe nominal et ses oiseaux migrateurs donc c'est au pluriel le deuxième c'est gru c'est au pluriel comment t'appelle-t-on les déterminants en gras elle s'appelle les déterminants démonstratifs la quatrième consigne dans le texte d quel déterminant démonstratif remplacer c'est donc il y a 7 7 et ce je conclue explique l'orthographe de ses et de ses dans la phrase suivante avec ses jumelles il va pouvoir observer ses oiseaux c'est très bien c'est très bien comme sont ça au singulier donc c'est toujours exprime la possession voilà un exemple ses amis c'est au pluriel au singulier on dit son ami le mot le mot c'est au pluriel est un déterminant démonstratif comme ce c'est c'est au singulier donc c'est exprime la démonstration voilà un exemple ses photos c'est au pluriel au singulier on dit cette photo complète chaque phrase avec c'est ou c'est la phrase a je trouve que ces personnes sont charmantes surtout cette mamie et ses petits enfants la phrase b je vous ferai visiter Abba avec ces monuments et ces musées je trouve que ces personnes sont charmantes surtout cette mamie et ses petits enfants donc ici c'est avec s exprime la possession c'est à dire c'est à dire les petits enfants de cette mamie la phrase b je vous ferai visiter Abba avec ces monuments et ces musées donc vous voyez c'est et c'est avec s et c'est parce que ici on a la position c'est à dire les monuments et les musées de la ville de Rabat et les musées soit de la ville de Rabat et les musées de la ville de Rabat c'est